On a fait notre grand récap de la saison 1, je vous ai parlé de tous les résultats magnifiques qu'on a pu obtenir, je vous ai parlé un peu des projections pour la saison 2, et bien il ne reste qu'une seule chose à faire aujourd'hui, c'est d'avancer vers cette saison 2 et commencer à regarder un peu tout ce qui est transferts, staff, etc. On va commencer ce vaste chantier dès maintenant. Salut à toutes et à tous, c'est Karage, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts parce qu'il y a du boulot, il y a du boulot, là c'est comme je le disais ça va être un vrai chantier. Alors je vous avais laissé la dernière fois avec ce plan d'effectifs, où je montrais un peu tout ce qui était possible de faire et tout, et j'attendais des retours par rapport à du potentiel recrutement, à des joueurs qui vous intéresseraient, et je voudrais dans un premier temps remercier 4 personnes en l'occurrence, donc c'est VectorZ, Baptiste, Pepitoz et Sofiane Chanouf. Merci à vous 4 parce que vous avez proposé des pistes, vous avez proposé des idées, et il y en avait des pas mal, donc j'ai noté un peu tout le monde. Si je vous montre un peu là, alors oui forcément le fond est un peu vert, donc ça s'efface un peu, mais ici il y a plein de noms qui sont écrits. On va regarder un peu tout ça, on va observer tous ces joueurs, et on va faire ça dès maintenant. Écoutez, on va se lancer tout de suite et on va faire des petites recherches et voir un peu ce que ça donne. Alors on commence en attaque avec Nelson Viper, qui est assez connu, Nelson Viper, joueur de Mayence. Oh il n'est pas très cher, je suis un peu surpris, je pensais qu'il serait plus cher que ça. Écoutez, on va l'observer, on va voir ce qu'il peut donner, de ce que je vois je pense qu'il est encore un peu ledge au niveau des notes. Par contre c'est vrai que je vois des choses qui me plaisent bien, là je vois le 1m93, 84 kg. Ça j'aime bien, ça c'est du bon gabarit, j'aime bien les buteurs un peu costauds, donc ça peut être sympa. Mohamed Belloumi, alors que je n'ai jamais vu jouer en vrai, mais il me semble que j'avais déjà lu, je crois que j'avais écouté un podcast qui en parlait, c'est de Coparena, c'est vachement bien d'ailleurs le podcast si vous voulez les écouter. Il me semble qu'ils en avaient fait un sur Mohamed Belloumi, ça me dit quelque chose. Donc un jeune gaucher qui jouait le droit, profil intéressant, et il a fait une saison pas mal au Portugal. Écoutez, on va superviser ça aussi, je vois qu'en plus en termes de tarifs, c'est tout à fait dans mes cordes. Alors Vassilier Adzic, il me semble que, ouais je l'observais déjà, j'ai déjà une fiche assez complète. Grand intérêt des clubs, je vois qu'il y a le Milan AC, ça ne va pas être simple. Donc de toute façon, ce n'est pas forcément le profil que je privilégierais, c'est vraiment un 10. Après c'est vrai que sur le côté, il ne serait pas si mal, sur le côté il ne serait pas si mal, il est très peu cher. C'est vrai que c'est un joueur pas mal, c'est un joueur pas mal. Écoutez, on regarde, encore une fois ce n'est pas du tout une prio par rapport à nos objectifs. On attaque, on n'a pas besoin de gens, mais encore une fois une belle opportunité, pourquoi pas. Chan Usun, alors plus un 10 là aussi, en 8 pas forcément, il faut voir en pointe ce qu'il pourrait donner en termes de notes. Écoutez, on va l'observer, lui aussi. Encore une fois, je vous ai dit, j'observe toutes vos cibles. Alors je ne dis pas que je les recruterai forcément, parce que tout ça peut être différent aussi. On n'est pas forcément comme dans le mode carrière de FIFA, où les choses peuvent pas mal changer en fonction de quand vous observez un joueur et de sa progression ou non dans une partie, mais ça peut être intéressant. Alvaro Fidalgo, effectivement, ça fait longtemps, lui, que c'est un joueur intéressant à signer. Généralement, il fait toujours des bonnes saisons, puis ça fait partie de ses joueurs, j'aime bien ces profils-là. 27 ans déjà, mais à 27 ans, on n'est plus sur un jeune prospect à développer, mais c'est un mec qui a des bonnes notes un peu partout là où il faut, et du coup, il peut être super intéressant, c'est le genre de joueur qu'on aime bien signer dans nos parties. Je garde, effectivement, cette idée. Bon, ça m'avait fait des retours sur, notamment, Amir Richardson, qui me plaît vraiment beaucoup. À 9,2 millions, on m'a dit notamment que, effectivement, c'est une belle affaire, et on m'a souligné un truc que je n'avais même pas tilté. Il a 17 de détente verticale et 13 en jeu de tête, et il fait 1m95. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai repéré un truc aussi entre-temps, c'est qu'il se blesse assez régulièrement, mais je suis allé voir son historique de blessure. Cette saison, il a eu une contusion à la cuisse qui l'a éloigné 7 jours. Donc, c'est pas encore abusif. 6,88 dans une équipe de Reims qui, je le rappelle, a terminé avant-dernière de Ligue 1 avec 25 points, donc qui a vraiment fait une mauvaise saison. En vrai, c'est pas si mal. 6,88 dans une équipe qui est en galère comme ça, c'est pas si mal. Donc, c'est quand même le signe d'un joueur qui, je pense, a toutes les qualités pour être signé chez nous. Il est gaucher, il est pas mal des deux pieds quand même. Il préfère être à droite, ça c'est marrant, dans une formation à deux joueurs. Pour un gaucher, c'est pas très naturel, forcément. Ça peut exister, mais plus dans un milieu à trois, par exemple, comme le fait Griezmann en équipe de France. Et puis, il y a d'autres joueurs aussi qui l'ont fait. Il faudrait que je retrouve des exemples, j'ai rien qui me vire en tête comme ça. Mais je trouve que les faux pieds dans un milieu à trois, au poste de huit, ça me choque pas trop. Parce que ça permet de renverser le jeu et tout. Autant dans un milieu à deux, je sais pas si c'est l'idée du siècle. Mais bon, écoutez, après, il est assez fort du pied droit, donc ce serait pas non plus une tare. Clairement, joueur intéressant, il tend des ouvertures dans le lot d'éléphant, j'aime bien aussi ça. Ah, j'aime bien, c'est vrai que c'est un joueur pas mal. Honnêtement, dès qu'on aura 9,2 millions, je pense qu'on essaiera de se positionner, parce que j'ai envie de le prendre au milieu, et en plus, il a une autre qualité, c'est qu'il est formé en France. Et mine de rien, vous le verrez un peu après, on en reparlera, mais c'est quelque chose dont on aura besoin. Alors, Madi Kamara aussi, vous m'avez évoqué. C'est vrai qu'on m'a dit que Madi Kamara, c'est pas mal. C'est dommage parce que lui, il est pas formé en France. En fait, il est pas resté assez longtemps à Ajaccio, puisqu'il était à Ajaccio de base... Oui, c'est ça, il était à Ajaccio, il me semble bien de base, Madi Kamara. Il est pas resté assez longtemps pour être formé en France. C'est un peu dommage, parce que ça aurait été un vrai atout de ce côté-là. Je trouve qu'il est bon, mais je me dis que Richardson est plus intéressant. Ça pourrait être le plan B, libre, si Richardson, ça le fait pas. Mais bon, c'est quand même pas mal, Madi Kamara, moi j'aime bien. Et puis, on m'a proposé un... Alors, lui, pareil, qui est assez connu, le petit tchèque, Ladislav Krejci... Il y en a deux ? Ah, c'est marrant, il y en a deux, je savais pas. Valeur inconnue, alors oui, pour le coup, lui, on l'a pas du tout observé. Il a déjà 25 ans, Krejci ? Putain, je pensais pas qu'il avait déjà cet âge-là, je pensais qu'il était beaucoup plus jeune que ça. Mais ouais, non, clairement, on regarde sa saison, il a joué des matchs de Champions League et d'Europa League à 6,90, 6,97. Putain, c'est pas malin. C'est pas malin. Et lui, effectivement, il a l'avantage de pouvoir jouer défense centrale au milieu. On va observer, on va voir combien il peut valoir, parce que c'est clairement le genre de joueur que j'aime beaucoup. Krejci, je l'ai jamais signé dans FM, mais je l'ai déjà eu, je crois, dans les carrières de FIFA, pour le plaisir. Alors, on va regarder aussi Leonardo, Lelo. Alors, Leonardo, Lelo, Akazapia. Club avec qui j'avais fait une carrière il y a quelques saisons, j'adore le logo, il est cool et tout. Bon, on va observer. Effectivement, de ce que je vois, il y a peut-être un manque de vitesse, mais bon, on va observer, on va regarder un peu, encore une fois. Ça peut être sympa, même si je pense pas qu'on aura besoin de quelqu'un côté gauche. On passe sur le côté droit. Alors, Hugo Siquet, je l'avais déjà un peu repéré, mais on m'en a reparlé. C'est vrai qu'il est pas mal. C'est vrai qu'il est pas mal, le petit Hugo Siquet, on est en cours d'observation. Il est dans le club affilié, donc peut-être qu'on a une option prioritaire d'achat ou un truc comme ça, faudrait que je regarde, c'est pas sûr. Il est pas très très cher. Après, il est prêté par Fribourg, donc techniquement, non, on n'aura aucune option. Il a du physique, moi c'est ça qui me plaît, il a ce qu'il faut en physique au niveau de la vitesse. La technique, ça va, mais il a du centre. Il manque peut-être un peu de dribble. J'aime bien les mecs qui ont quand même une belle qualité de dribble, surtout quand tu joues avec des pistons. Je pense qu'il a besoin de bosser, mais que la base est quand même pas mal, donc on va continuer de l'observer. Fad Moufi, alors lui pareil, c'est un joueur que je signais plus dans les modes carrière de FIFA à une époque, parce qu'il se retrouvait libre souvent et qu'il était assez facile à signer, et qu'il avait un niveau moyen intéressant. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vois qu'il a joué de la conférence Ligue à 6.95, c'est pas mal. Ça peut s'observer, encore une fois, Fad Moufi. Il a fait une carrière très particulière. Il est passé par Lyon, Fad Moufi ? Je savais pas du tout ça, attendez. 96, il est parti de Lyon à 22 ans. Je savais même pas qu'il était de Lyon à la base, Fad Moufi. Moi, j'avais que le souvenir du mec du Portugal à Tondela et Portimonense. Je savais même pas d'ailleurs qu'il était parti à l'Aiduc, Split. Ok, intéressant, intéressant. Fad Moufi, on va observer. Alors là, il y en a un, faut pas que je me loupe. Kosta Nedelkovic. Kosta Nedelkovic. Ouais, c'est lui. Oh, il est très cher. Il est très très cher. Alors, certes, il est prêté par Aston Villa, ouais, c'est pour ça. Je pense qu'il sera cher. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui me plaisent, là, dans le physique. Je vois qu'il y a visiblement beaucoup de vitesse. Et ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Peut-être en prêt, effectivement. Ça peut être un joueur à envisager. Écoutez, Kosta Nedelkovic. On observe, encore une fois. On ne se prive pas de toutes les bonnes options. Valentin Gendray. Alors, Valentin Gendray, je l'ai jamais testé dans une partie d'EFM. C'est un nom que j'ai souvent eu, que j'ai souvent vu passer, mais que je n'ai jamais signé. Le truc, c'est qu'il faudrait le bosser fort en défenseur relanceur. Non, il n'a pas de jeu de tête. Il n'a pas de détenteur. Attends, il fait quelle taille ? 1m79, voilà, un peu l'edge. Il manque de courage. Il ne serait pas si mal pour le reste en défense. Mais non, clairement, c'est plus un piston. Disons que ça pourrait dépanner dans une défense A3, quoi. Mais c'est vrai que si on veut le monter piston, il manque un peu d'inspire. Mais le reste, il n'est pas mal. C'est vrai qu'il n'est pas mal. Je vois du 14, du 13 un peu partout. Il y a un petit 15 en anticipation. C'est pas mal. On va observer. Je vois que le niveau actuel, il aime les gros matchs. Il est régulier. Valentin Gendray. Oui, oui, pourquoi pas ? Et Valentin Gendray, est-ce qu'il a cette qualité d'être formé ? Et évidemment, il est formé au pays. Et ça, c'est bien. Parce que je le disais, on aura le cas de faire un point sur ça juste après. Mais c'est quelque chose que j'attends de mes joueurs. Valentin Gomes, vous m'avez fait des retours. Vous aviez l'air, il y en a deux d'entre vous, je crois, qui m'ont fait des retours. Et qui étaient assez enthousiastes sur le fait qu'effectivement, c'est vraiment un super joueur. Et que c'est peut-être même un peu plus qu'un joueur de rotation. Parce que clairement, il a peut-être le niveau pour être titulaire. Description des médias. D'ailleurs, je n'avais pas tilté Jeune Proditch. C'est probablement une pépite FM. Mais je vais être 100% sincère. Je ne le sais pas. Enfin, je n'ai pas été vérifié. J'évite d'aller voir les pépites FM. Alors, de temps en temps, j'en entends parler de quelques-unes et tout. Mais je sais notamment qu'il y avait, c'était Valentin Barco cette année. C'était une énorme pépite FM parce que tout le monde en parlait en tant que tel. Mais Valentin Gomes, je ne le connaissais pas spécialement. Et si c'est une pépite FM, franchement, c'est un hasard. Parce que c'est vraiment nos recruteurs qui l'ont trouvé. Après, c'est le genre de mec, ça ne m'étonnerait pas. Vous voyez, il est observé par l'an. Ça ne m'étonnerait pas qu'il signe chez nous. Je pense qu'on se positionnera très vite sur lui. On reviendra sur lui juste après. Mais honnêtement, j'ai très envie de le signer. Je l'adore. Je trouve qu'il a tout ce qu'il faut partout. Vraiment, vraiment. Non, j'aime bien. Après, c'est vrai que quand je regarde ces notes-là, il n'a pas des notes de dingue. Mais après, il est à Vélez. Est-ce que Vélez, c'est pas mal ? 12e. Ouais, Vélez, ça ne sort pas d'une immense saison. Ah bah tiens, d'ailleurs, une fois, j'avais parlé d'un club ascapulaire. Et je ne sais plus qui est le club ascapulaire en Argentine. Bah voilà, c'est Vélez. En fait, c'est Vélez, tout simplement Vélez-Sartfield. Comme quoi, on retombe sur nos pattes. Lilian Brassier, qui m'a été suggéré, évidemment, dans l'idée d'une recrue potentiellement intéressante. Ouais, il est pas mal. C'est vrai qu'il a dû être up, parce que je ne pense pas qu'il était aussi fort au début de saison. Il est pas mal, formé au club. Un petit peu plus cher que Valentin Gomez. Un peu moins de potentiel. Déjà un peu plus vieux, donc joueur un peu plus validé. Courir avec le ballon sur le flanc gauche, ça, ça m'emmerde. Comme caractéristique, parce que moi, j'ai pas envie qu'il ait... Quoique, après, c'est vrai que nos défenseurs relanceurs, sur les côtés, ils peuvent un peu se projeter. Pourquoi pas ? J'imagine qu'il est formé à reine, non ? Ouais, il est formé à reine. Brassier, effectivement. Bon, Brassier, on garde. Il y avait Adara Biyo. Toujours un enfer à écrire. Adara Biyo. Je crois que c'est comme ça. Ouais, Biyo. Voilà. Avec un I en premier et un Y en deuxième. Il faut que je me rappelle. Il est un peu cher. On est toujours en train de l'observer. Le physique a l'air assez fort. Assez impressionnant. Ouais, je pense qu'il doit être pas mal. Mais entre le salaire et le tarif, là, je pense que ça va être très cher pour nous et qu'on peut trouver aussi bien, en fait, à peu près au même tarif. Mais bon, on continue d'observer. Il y en a un, là, qui... Alors, j'ai déjà eu dans FM. Je pense qu'il va être très cher. On va aller voir ça tout de suite. Ouais, Maxence Lacroix, c'est un peu cher. Par contre, Maxence Lacroix, oui, je sais que c'est un très bon joueur. Je l'avais eu dans une partie de FM avec Les Monaco, il y a un an et demi, où j'avais joué avec lui, avec une défense à deux. Et c'était Lacroix avec... Non pas avec la bannière, mais... Pardon, je suis désolé, il fallait la faire. Mais je sais plus avec qui je l'avais mis en défense centrale. J'avais une équipe de ouf. J'avais Manu Conné au milieu défensif aussi. Mais ça rendait pas mal. Et il était vraiment bon. Benjamin Lecomte, au poste de gardien, on m'a proposé. Je sais pas s'il serait facilement attirable. Il est pas à vendre. Ok, ok. En fait, c'est le genre de joueur. Si vous pouvez l'avoir pour un ou deux millions à 33 ans, ça me gênerait pas parce qu'effectivement, assez professionnel réservé, c'est pas mal. Je pense qu'il a des bonnes notes un peu partout. Après, est-ce qu'il voudrait revenir à Monaco après son échec, parce que c'est pas très bien passé la première fois qu'il est venu à Monaco, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est le genre de joueur pour l'encadrement qui peut être bien. Pourquoi pas ? Boncôté, d'être formé au pays. Il a l'avantage, je pense, actuellement, si on le compare à Philippe Keun, est-ce qu'il est meilleur que Philippe Keun ? Non, non, je pense pas. Je pense que Keun est un peu meilleur, mais c'est pas non plus évident. Alors attendez, on va compter un peu. Là, si on compte, pour l'instant, il est meilleur de 3. Là, c'est égalité de 4. De 3, là, il perd de 1. Je compte comme ça. C'est très pratique. Il perd de 2, égalité. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, il est un petit peu meilleur. En fait, c'est le mental où il est un peu meilleur. Ce poste-là, le physique, en fait, et le poste de gardien pur, il est kiff-kiff. Le mental, il est un peu meilleur. En fait, il faudrait voir son vrai potentiel. Est-ce qu'il est déjà au bout de son potentiel ou pas ? Si c'est pas le cas, ça peut être sympa. Assez déterminé, équilibré, avec un 16 ans d'éther, peut-être qu'il a une note de professionnalisme assez élevée pour le faire augmenter, progresser. Pourquoi pas ? Après, j'avoue que vu le niveau de nos gardiens, c'est vrai que si on arrive à vendre, par exemple, Maïki, ou Keun, peu importe, et qu'on fait signer que Guillaume reste et qu'on le fait un peu progresser, pourquoi pas ? Ça peut être un bon choix. Il n'est pas très très cher. Encore une fois, on va l'observer et on va continuer de voir ce que ça vaut. On a fait le tour de vos idées. On a fait à peu près le tour. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. De toute façon, ce sera long. C'est entre deux au niveau du Mercato, donc on aura pas mal de choses à faire. Je vais vous montrer autre chose qui va peut-être vous plaire. Ça peut être assez sympa. On va passer par l'équipe U19. J'ai ajouté des têtes à certains joueurs. Alors là, vous allez me dire comment ça, des têtes ? Je vous montre. Mafahagé, c'est un joueur qui a été créé par le jeu. Donc normalement, Mafahagé, il a une tête dans ce style-là. Enfin voilà, vous voyez, créée par le jeu et tout. Et bien Mafahagé, on lui a ajouté un vrai visage en fait parce que j'ai utilisé un pack de visages pour les new gen et on peut affilier le visage que l'on souhaite au new gen que l'on souhaite. J'ai utilisé un pack qui est en ligne où il y a plus de 4000 visages et tout. Donc j'ai été prendre un peu un truc qui correspond un peu au visage initial. Donc Mafahagé, maintenant, il aura sa tête dans le jeu donc c'est sympa si on le suit tout au long du jeu. Et bien il aura sa petite tête. Noura Kingsley également qui a du potentiel. Je lui ai mis un petit visage. Est-ce qu'il n'a pas une tête de crack là ? Putain, il vaut cher déjà. En joué équilibré. Franchement, le Noura Kingsley, il me plaît énormément. Mais plus en défenseur-relanceur. Je pense qu'après, le truc, c'est qu'il y a quand même des notes qui sont très basses. Donc ça va être compliqué d'en faire un très gros joueur. Mais je me dis qu'il y a moyen d'en faire un mec pas mal. Et au pire, encore une fois, ces mecs-là, on les vendra. Ça fera de l'argent. Ça fera du fond de roulement. C'est un peu horrible dit comme ça. Mais bon. Jean-Philippe Thiebaud également une tête. Jean-Philippe Thiebaud, il a déjà... Voilà, on sent le visage musclé, travaillé. Je lui ai mis un petit visage aussi puisqu'il y a un peu de potentiel. J'ai mis surtout à ceux qui avaient du potentiel. Charlo Cosset également. En sachant que Charlo Cosset, il y a des chances qu'il fasse peut-être quelques petites rentrées en jeu si jamais il y a besoin en fin de match et qu'on est en train de gagner largement. Ce n'est pas impossible. Belle valeur lui aussi. Mais on essaie de le faire bosser pour qu'il enlève ce vilain versatile en personnalité qui va l'empêcher de progresser. Charlo Cosset donc. Et après, si je descends, je crois qu'on est bon. Non, il y a Landry Reynaud qui est aussi dans l'équipe. Et voilà, vous voyez, il a sa petite tête. C'est un peu cool de faire ça. Je ne le ferai pas tout le temps, mais dès qu'on signera des joueurs qui sont voués à apparaître un petit peu en équipe première à progresser par ce biais-là, je leur mettrai un visage et comme ça, on ne sera pas mal. Donc Aguier, Kingsley, Thiebaud, Cosset et Reynaud. Oui, il y en avait cinq, c'est ça. On est bon. Bon, je voulais vous montrer ça parce que c'est assez cool. Est-ce qu'on n'irait pas tout de suite tenter Valentin Gomez ? Non, d'abord, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous montrer un truc dans le plan d'effectif qui est important. Je vais vous parler de joueurs formés au pays. Il faut savoir que la saison d'après, là, on va jouer la Ligue des Champions, on va avoir 25 joueurs maximum qu'on peut enregistrer en Ligue des Champions. Vous n'êtes pas obligés d'en enregistrer 25. Par contre, si vous enregistrez 25 joueurs, il faut que sur les 25, il y en ait huit formés au pays et que parmi ces huit formés au pays, il y en ait quatre formés au club. Si vous n'enregistrez que 24 joueurs, il faut qu'il y en ait au moins sept formés au pays et au moins trois formés au club dans la liste. Et donc, si vous n'en enregistrez que 23, il en faut au moins six au pays et deux dans le club. Et ainsi de suite, quand vous descendez et à la fin, si vous n'en avez aucun dans votre équipe, vous ne pouvez enregistrer que 17 joueurs. Je ne sais même pas si on peut enregistrer 17 joueurs. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est un peu compliqué. Donc le but, c'est que nous, moi, dans ma construction d'effectifs, je veux 22 joueurs, mais parce qu'il faut un titulaire et un remplaçant à chaque poste, mais avec un tout petit peu de backup. Donc moi, dans mon idée, je voulais garder au camp post-Golovin-Benseguer sur le côté gauche en me disant on regarde un peu ce que ça donne et si jamais ça se passe mal, peut-être que Golovin, on lui dira au revoir, même si ça me fait vraiment mal au cœur. Mais bon, écoutez, parfois, il ne faut pas trop de sentiments dans le football. Et c'est le seul poste où j'avais un backup. Et au milieu aussi, parce que Fofana est blessé, je le rappelle, pour 3 à 6 mois. Donc, dans le meilleur des cas, 3 à 6 mois, ça veut dire qu'il pourrait revenir début septembre, mais peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'un gros backup. Genre, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de Matadzo. Mais moi, l'idée, ce serait de garder Matadzo au moins sur la première moitié de saison et de le prêter pendant l'hiver. Mais au moins, comme ça, on a un backup. On signera un autre milieu en plus pour avoir Kamara, Zakaria, un autre milieu et Matadzo. Mais le temps que Fofana revienne et reprenne son rythme, comme ça, on a un autre backup. Donc, en gros, il me faudrait, si vous comptez bien, 22 plus un milieu supplémentaire pour compenser Fofana plus un mec supplémentaire en attaque, 24. Donc, 24, ça veut dire qu'il me faut 7 joueurs formés au pays, dont au moins 3 formés au club. Donc là, j'ai fait mes petits comptes et je vais les refaire avec vous. Gardien, on n'a personne. Centrale, pour l'instant, j'ai mis Matsima, mais je ne pense pas qu'on va rester sur Matsima, donc je ne le compte pas pour le moment. Ici, on a Magasa, ça fait un mec formé au club. Ici, on n'a personne et a priori, on va signer Valentin Gomez, donc pour l'instant, ça ne fait personne. Côté droit, on n'a personne parce que Charlo Cosset, je ne le compte pas, je ne vais pas l'enregistrer. Ici, pareil, Kasum Ouattara, on le prêtera, donc on n'a personne. Donc pour l'instant, ça ne fait que un mec formé au club. Ici, on a Fofana formé au pays, donc ça fait 1-1, un formé au pays, un au club. Matadzo, ça ferait 1-2, puisque Matadzo, un 3, et c'est tout ce que je compte de ce côté-là. Et là, en fait, ça devient intéressant, on a 2-3, parce que Lucas Ocampos, oui, 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 Lucas Ocampos, est formé au pays. Et d'ailleurs, il était à 6 mois d'être formé à Monaco, et en fait, il est parti à Marseille après 2 ans et demi de formation à Monaco. Donc voilà, il n'était pas si loin, mais bon, écoutez, il est formé au pays et c'est quand même un sacré atout. Donc ça fait 2-3. Benseguir, pour l'instant, on pourrait se dire, tiens, ça fait 3-3 parce qu'il est formé au pays, mais ça va faire 2-4 en fait, je vous explique pourquoi. Parce que, en fait, dans 35 jours, il sera considéré comme formé au club. C'est ici d'ailleurs, dans Informations, Nationalités, dans Sélectionnables, si vous vous demandez ou vous trouvez l'info, c'est ici, vous pouvez voir le pays et le club de formation. Donc il va être bientôt formé au club, donc pour l'enregistrement, ça fera 2 joueurs formés au pays, 4 joueurs formés au club. Et là, vous vous dites, ah, on a compté comme toi, c'est bien, mais il t'en manque un. Effectivement, parce que dans les buteurs, on n'en a pas. Donc il m'en manque un. Donc il me faudrait au moins un joueur formé en France. Voilà, dans mon recrutement. Je vous ai expliqué tout mon raisonnement, mais au moins, vous comprenez la logique de construire un effectif et pourquoi c'est important pour les coupes européennes si vous voulez quand même avoir un peu de profondeur. On a l'option, on a l'option pour moi, de se dire, on garde Matsima. Mais Matsima, il est un peu léger quand même. Et puis surtout, Matsima, il peut encore un peu progresser. Je me dis, c'est un peu dommage. J'aimerais mieux le prêter parce que je ne le trouve pas si mal dans les notes. En vrai, Matsima, il n'est pas exceptionnel, soyons honnêtes, mais il n'est pas si mal. Et je me dis, si on le prête et qu'on arrive à le faire atteindre son 3 étoiles, en vrai, ça pourrait très bien être le sixième joueur en roulement à un moment donné dans l'équipe et il est formé au club, donc c'est intéressant. Mais là, pour l'instant, je pense qu'il a besoin d'être prêté. Il a besoin de jouer en Ligue 2 et de progresser en Ligue 2. Donc, à mon avis, on va plutôt se positionner sur le recrutement d'un joueur français. Bon, une fois que ça c'est dit, je vous rappelle donc les postes à recruter. Potentiellement un gardien si un des deux part, mais ce n'est pas encore certain. Un central droitier pour cette partie-là. Un central gaucher à la place de Thomas Savillès qu'on va prêter, qui pour l'instant est là pour la dépanne, mais qui ne va pas rester. Un piston droit derrière Vanderson parce qu'on aura Singo en backup, mais Singo, il va surtout jouer là. Donc, c'est vraiment en cas de problème, on va dire qu'on garde l'idée d'avoir Singo, mais sinon, pour l'instant, on est vraiment sur Vanderson. Et donc, un piston droit qui serait bon, mais moins bon quand même que Vanderson et Singo et qui serait plutôt dans l'idée « Ok, je suis numéro 2, il n'y a pas de problème. » Un milieu, un seul milieu donc pour combler un peu tout ça. Personne à gauche puisque Cardona arrive et qu'on a Caio Henrique. Et ici, personne, ici, personne, ici, personne, parce que là, on est déjà au complet. Donc, sauf s'il y a une offre par exemple, si Manchester City ou le Real Madrid se positionnent sur Balogoun et meuf 150 millions, je vais dire oui, je vais être honnête parce que cet argent-là, il me permettra quand même de redévelopper des trucs derrière et lui, il fera la gueule s'il ne part pas au Real. Mais bon, encore une fois, c'est hypothétique tout ça pour l'instant, ça ne se produit pas. Bon voilà, on a fait un peu le petit point donc comme je le récapitule, potentiellement un gardien, un central droitier, un central gaucher, un piston droit, un milieu. Donc ces quatre-là, c'est sûr et le gardien, pourquoi pas. Voilà, on est parti sur tout ça. Écoutez, moi j'ai envie déjà, je vous montrais un peu où on en est au niveau Thune. On a 3 millions 2 de budget restant, on a beaucoup de budget salarial en RAB, on va baisser un peu parce qu'on n'a pas besoin d'autant de budget salarial, je pense. On peut le baisser un peu et surtout, ça va nous permettre de monter du budget. Ah non, on ne peut pas. Ah non, on ne peut pas. Ok, on ne peut pas toucher. Bon, le budget salarial, il est comme ça. Écoutez, ce n'est pas grave, on va faire avec. Je le rappelle d'ailleurs qu'on a des recrues, on a Arrude Bellis, Cardona, Di Maria évidemment et Ocampos qui vont arriver. On va aller directement sur Valentin Gomez. Il vous plaît, il me plaît, je pense qu'il a absolument tout ce qu'il faut, surtout qu'il y a un truc que je n'avais pas rappelé, je ne sais plus si je l'ai redit tout à l'heure mais il n'est même pas extra communautaire parce qu'il a une deuxième nationalité espagnole parce que oui, il y a aussi une limite de 4 joueurs extra communautaires à tenir en compte. Bon, on va se positionner. Alors, il vaut entre 1,2 et 5,6 millions. Alors, je ne sais plus, je crois que c'était un streamer, je ne sais plus qui avait parlé d'une théorie comme quoi, je me demande si ce n'est pas du côté de Arthur Ray que j'avais entendu parler de ça où en gros, si vous voulez faire une oeuvre pour un joueur comme ça, vous prenez 5,6, vous divisez par 2 et vous rajoutez le montant là au début, donc 1,2 million et c'est la somme qu'il faut. Donc là en gros, 5,6 par 2, ça fait 2,8 plus 1,2, ça fait 4. Donc en gros, à 4 millions, il part. On n'a pas 4 millions. Donc, on va discuter, on va discuter avec l'agent, on aimerait recruter Valentin Gomez. Ok, il demande pas mal de soleurs mais ça ne me choque pas du tout vu son niveau. Il demanderait autour de 7 millions pour qu'un accord soit possible. Ah, parce qu'il a une clause libératoire à 7 millions. Ah, c'est un peu élevé. Attends, on va essayer de négocier. Non, il ne veut pas. C'est un peu élevé, j'avoue que 7 millions, ça m'embête. 7 millions, ça m'embête parce qu'on ne les a pas actuellement. Écoutez, on va faire une offre. Après, on peut faire l'offre à 7 millions et attendre un peu que la thune se libère. C'est aussi possible parce que 7 millions, en soi, même pour un joueur comme ça, ce n'est pas si cher. On va essayer un truc. On va voir par rapport à ce qu'il nous dit au départ. On va commencer. On va faire, vous n'êtes pas prêts parce que vraiment, moi, on négoce sur les transferts, c'est du grand n'importe quoi. Je vais faire 1,6 million. En prime additionnelle, en versement biannuel, on va le faire en trois fois pour que ce ne soit pas trop abusé. Je vais proposer 2,4 millions et je vais proposer s'il met 10 buts en championnat, 1 million supplémentaire. On propose les conditions. Ok, ils estiment que ce n'est pas acceptable. Donc visiblement, pour eux, c'est vraiment l'edge. On monte ça. On monte ça à 2. On monte ça à 3. Là, ça nous ferait un 6 millions. Ça me ferait un 6 millions. Je trouve que ce n'est pas abusé. On va tenter. On va proposer. On va voir ce qu'ils vont dire. Bon, écoutez, on fait set off pour Valentin Gomez. On ne va toujours pas appuyer sur continuer. Et ouais, on va continuer d'avancer. Dans les choses que j'aimerais faire, je regarde parce que vraiment, j'ai tout mon petit leasing pour savoir quoi faire aujourd'hui dans cet épisode parce qu'il y a pas mal de choses à faire. J'aimerais bien commencer à tâter le terrain pour des mecs qu'on veut voir partir. Donc, si on regarde dans le plan d'effectif, bon, Kherer, de toute façon, il va se recasser bientôt. Il va partir en prêt. On dégage Kherer. Ça, c'est clair. Marie Pan, clairement, on va lui dire ciao. Il lui reste un nom de contrat. Il nous emmerde. Il n'a pas un niveau extraordinaire. Il n'a pas fait une grande saison. En plus, 6,77, c'est vraiment pas terrible. Et il est extra communautaire. Donc, vraiment, en fait, il nous prend un spot. En plus, Marie Pan, bon, on va lui dire au revoir. Voilà, tout simplement. Et du coup, on va le mettre sur la liste des transferts. Et on va le proposer via Transfer Room. Et on ne va pas faire de précision sur le montant. En plus, il n'a pas un gros salaire. Donc, je pense que ça irait pour le vendre. Ce n'est pas un souci. Diata, je ne veux pas le garder piston droit. Il n'a pas été extraordinaire non plus. C'est un joueur qu'on pourrait remonter en attaquant intérieur et tout. Mais honnêtement, il n'a pas un niveau dingue. Il ne va plus trop progresser. Il n'a pas fait une grande saison. Écoutez, Crépin, Diata, ça ne sert à rien d'insister. On va lui dire ciao également. On le met sur la liste des transferts. On propose via Transfer Room. Il y a des chances que ces mecs-là, on n'arrive pas à les vendre tout de suite et que ça prenne un peu de temps. Mais on verra. Jacobs, il a fait une bonne saison. Honnêtement. Mais on a un nouveau qui arrive et qui, sur le papier, est meilleur que lui. Écoutez, Jacobs, ce n'est pas contre lui. Mais je pense qu'il faut savoir dire au revoir à des joueurs comme ça. Il n'est de toute façon pas titulaire. Donc, je pense qu'il ne va pas trop râler. Au revoir, Jacobs. Tout ça, ça peut nous faire un petit peu d'argent, mine de rien, qu'on peut récupérer. Je regarde un peu dans les titulaires. Là, non, il n'y a personne à qui on veut dire au revoir absolument. Elle n'est vraiment pas simple parce que Minamino, je l'aime bien. Vraiment, en vrai, c'est un joueur que j'aime énormément. Il fait une très belle saison à Monaco. Il a des bonnes stats partout. Il a fait une saison honnête. Mais il n'a pas fait une saison extraordinaire. Et honnêtement, avec les joueurs qui arrivent, je pense qu'il a 29 ans. Il est considéré lui aussi comme extra communautaire. Il gagne 400 000 balles par mois. Donc, très cher. Pour un niveau que je considère comme insuffisant pour un mec qui gagne 400 000 balles par mois. Golovine aussi, c'est un peu insuffisant. Mais Golovine, il a été un peu meilleur quand même. Et Golovine, on peut tenter une saison de plus. Je pense que Minamino, le moment est venu de lui dire au revoir là aussi. Attention ! Parce qu'il y a des chances que ça ne se passe pas forcément très bien. On va le proposer. Et on va voir. Encore une fois, je prends des risques parce que je sais que sur la dynamique de groupe, ça peut créer des problèmes. Mais on est le 2 juin. C'est le meilleur moment pour prendre des risques. Parce qu'on n'a pas de match avant un moment. Et c'est le moment pour essayer de faire du ménage. Ben Seger, on va le garder. Eden Diop. Eden Diop, on ne va pas le vendre, évidemment. Il a combien en contrat ? On va regarder. Il a encore du temps de contrat. Eden Diop, on va le mettre en prêt. Il est disponible pour un prêt. Et on va le proposer pour un prêt. On va dire temps de jeu convenu, joueur important. Et à la limite, si vous prenez tout le salaire, parce qu'il gagne que 10 000 par mois, ça ne me semble pas abusé, on va essayer de faire ça. Le but, c'est vraiment de lui trouver un club où il va jouer pour pouvoir progresser. Je regarde pour le reste. On a des joueurs qui vont revenir de prêt. On a des... Tac Tac Oanan, Crepin Diata. Tiens, d'ailleurs, je vais faire du ménage. On va enlever tous ces mecs-là de la sélection. On va remettre Keune, d'ailleurs, ici, pour remettre un peu l'équipe type qu'on pourrait avoir. Minamino, du coup, on va le dégager de la sélection. Diop aussi, Bensigar Mbolo, on garde. Je regarde un peu le reste. Il y a des mecs qu'on va revendre, mais ça, il faudra attendre le 1er juillet. Il va falloir attendre qu'ils reviennent et on les vendra. Je pense que Boisdou, ça va être le cas. Et Fekéli, on va essayer de lui trouver un club en prêt pour qu'il puisse progresser à nouveau. Simon Boisbré. Simon Boisbré, je pense qu'à 18 ans, vu son niveau, vu son talent, à mon avis, je pense que ça vaut le coup. J'aimerais bien discuter avec lui d'un nouveau contrat et ensuite le prêter. On va l'envoyer en prêt, lui aussi, parce que je pense qu'il a besoin... Ouais, bon joueur Ligue 2. Il a besoin, clairement, de faire un truc comme ça. Alors, on va discuter un nouveau contrat avec l'agent. OK, il demande pas mal, il veut être prêté. Tu demandes un peu trop. Bon, il veut pas trop. Écoutez, c'est pas grave. On va quand même négocier. On l'enverra en prêt. Ça me va parfaitement. 32K, c'est un peu élevé quand même. Oh, alors là, par contre, ça, ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, à la limite, je veux bien te le monter un peu. Prime de remplaçant non utilisé. La prime de passe D. En vrai, si tu fais des passe D, moi, je suis prêt à te donner de la tue. Non, ça me gêne pas du tout. On monte un peu tout ça. Et là, par contre, on va négocier un peu plus serré et on va voir ce qu'il va nous dire. OK, 34K. OK, il ne monte pas tant que ça. Ça va, ça va en vrai. Encore une fois, il a du talent, ce jeune joueur. C'est déjà un bon joueur en Ligue 2. Il vient tout juste d'atteindre 18 ans. Moi, j'aime beaucoup Simon Boisbré. On va faire comme ça et Simon Boisbré, on va déjà le mettre dispo en prêt. Disponible pour un prêt. T'as confirmé. Proposé via Transfer Room. Off de prêt. Et on met à fond le pourcentage de salaire utilisé. Bon, je pense que ça ne fonctionnera pas forcément. Mais hop, joueur important. Voilà. Bon, on n'est pas mal. Je regarde un peu le reste. Le reste, c'est des petits jeunes. Mais vous voyez, c'est Thiebaud, tout ça. 15, 16 ans. En fait, tant que les mecs n'ont pas 18 ans, il vaut mieux les garder au club quitte à ce qu'ils jouent avec les U19. En plus, je les mets dispo avec les U19. Vous voyez, donc, ils ont l'opportunité de jouer avec eux. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je vérifie que c'est le cas pour tous. C'est bien le cas pour tous. Bon, on n'est pas mal. Écoutez, on va avancer et on va voir un peu si on a des offres. Je regarde un peu où on est. On a bientôt 30 minutes de vidéo. On va avancer un petit peu, voir si on a des offres, si des choses se passent ou pas. Et voilà, on va avancer en fonction de ça. Alors, on a des petits rapports de prêts avec des joueurs. Ah, malheureusement, le cercle Bruges est relégué. Aïe, 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 aïe. Ils sont relégués. Ah, ça, c'est dommage parce que c'est vrai que ça aurait été sympa de les faire jouer en première division belge, nos joueurs en prêts là-bas. Bon, malheureusement. Et puis, clairement aussi, ouais, décidément, c'est compliqué. On a quatre joueurs qui sont descendus. Les dirigeants de Marseille, mais Marseille, ils font vraiment nos poches, quoi. Et Lance qui offre 7 millions pour Valentin Gomez. Aïe, 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 aïe. On va peut-être devoir faire une offre à 7 millions, du coup. Ils ne vont jamais accepter la nôtre, en fait. On va devoir modifier l'offre de transfert. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Et le truc, c'est que j'aime vraiment trop Valentin Gomez pour prendre le risque de le louper. Donc, on va faire l'offre. On n'a pas la thune. Mais ce n'est pas grave. On va négocier avec lui. Et au pire, je pense qu'il préférera venir chez nous qu'à Lance. Donc, derrière, on devrait pouvoir négocier et tout. Et si jamais on a un joueur qui part, genre Minam New qui part, on aura la thune. Et là, on pourra signer et avancer. Donnarumma, meilleur gardien de la saison. Bon, malheureusement pour moi. Malheureusement pour Keun, qui était dans les nommés. Pas de victoire de ce côté-là. Mbappé, meilleur joueur devant Balogoun et la board. Bravo à Folarine Balogoun. C'est quand même un deuxième meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Seulement, ça pouvait être la même en vrai. Oh, sélection de l'entraîneur de l'année. Est-ce qu'on peut avoir nos chances ? On fait partie des nommés avec Farioli, Aize et Luis Enrique. Écoutez, je me dis qu'en même temps, ce serait dur de ne pas voter Luis Enrique vu la saison extraordinaire. Mais moi, j'aime bien Franck Aize. On va voter pour Franck Aize, Farioli et Luis Enrique parce qu'on est un peu bâtard. Voilà, il faut le dire, il faut le dire. L'équipe de la saison, il n'y a que des Parisiens. Il y a juste Kefren Thuram et Balogoun. Mbappé Dembele ou Garte Vitignan au milieu. La défense parisienne, intégralement. Hernandez, Marquinhos, Skriniar et Hakimi. Skriniar qui a été bon à Paris dans la réalité. Oh, il vaut 200 millions. Eh ben dis donc, faites voir un peu... Enfin, dans la réalité, je disais non, pas dans la réalité. Il n'a pas été bon dans la réalité. Par contre, dans le jeu, il est exceptionnel. Professionnel réservé et tout. Voilà, c'est magnifique. Ça, c'est le genre de joueur que j'aimerais bien avoir. Mais bon. Et en plus, il vaut... Enfin, il n'a pas un salaire si abusif que ça. 463 000, c'est énorme. Mais je veux dire, pour le PSG, ça va en vrai, vu son niveau dans le jeu. Maripan ne veut plus un nouveau contrat. Ouais, Maripan, casse-toi. Casse-toi. Ah ! Gomez est intéressé pour des négociations. Attention, parce qu'il va y avoir Lens. Il ne va pas falloir déconner. Titulé régulier. Vu son niveau. Moi, je le mets en backup de Sadisu. Mais je pense qu'il aura quand même pas mal d'opportunités de jouer. Et qu'il aura quand même, sans problème, ce statut titulé régulier. Est-ce qu'on le tente ? Est-ce que je tente un joueur de rotation ? Temps de jeu l'année d'après, titulé régulier. Et est-ce qu'on peut ajouter temps de jeu en 2026-2027 ? Non, attends, ce n'est pas ça que je veux. C'est... Joueur important. Voilà. Qu'est-ce qu'il en dit ? Ça lui va. Ça lui va. Ok. Bon, ça, c'est pas mal. Ok. Alors, oh là 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 là. Par contre, ça, les salaires après nombre d'apparitions, 15-20 matchs. Non, mais attends, on va se calmer tout de suite. Ça, c'est retiré et c'est exclu. Ça, c'est retiré et c'est exclu. L'augmentation annuelle du salaire. Là, on va faire des efforts. Là, on va faire des gros efforts. Parce que je sais qu'il va vouloir demander plus. Moi, encore une fois, ça ne me gêne pas de mettre un peu de thunes dans les primes. Parce que, voilà, tout simplement, il faut faire des efforts ailleurs, quoi. Commission d'agent. On va monter un peu sa commission d'agent à 210K. Et je lui propose 102K directement. J'ai bien monté ça. Par contre, du coup, comme il va pas mal jouer, il va pas vite monter en salaire et il aura pas l'augment annuel. Donc, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu en dis ? Ok, il demande plus. Alors, le pourcentage sur la revente, c'est non. Il a bien monté les primes. Il est très, 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 très gourmand, quand même. Attention, mon petit Valentin Gomez, parce que là, c'est beaucoup ce que tu demandes. On va descendre à 106. Et tu sais quoi ? La prime de match, on va être à 9K. La prime de but, tu sais quoi ? Je veux bien te la mettre à 5K, parce que t'en mettras pas non plus des masses. Tout comme les passes décisives. Donc, je suis prêt même à monter un peu là-dessus. Prime de K, j'ai un violet. On reste à 6K. Prime de sélection. Allez, on monte un peu. Prime de remplaçant. Ok. Il veut 127. Et il demande beaucoup, quand même. On va négocier un peu moins sévère. On va être à 117. 117 ? En vrai, vu son niveau, je trouve que c'est pas si abusé. On a bien monté le coût par rapport à ce qui était prévu initialement. Mais il avait des clauses qui lui auraient permis, de toute façon, très vite dans la saison, de gagner beaucoup plus. Donc, je pense, je pense sincèrement, que c'est plutôt un bon accord. Et qu'on est pas mal. Bon, bah, on va voir. On va voir ce qui se passe. Et s'il est OK. Alors, attendez. S'ils le veulent, ils vont devoir signer sur nos demandes. Puisqu'on nous demande si Marseille est intéressé à l'idée de signer Minamino. Écoutez, moi, je suis pas contre. Mais les gars, il va falloir y aller. Bon, nos dirigeants, j'ai essayé de gratter plus de staff. J'ai l'impression qu'ils sont pas très chauds. Ouais, non. Parce qu'on n'a pas encore assez d'une. Je pense que ça, c'est typiquement le genre de demande où il va falloir attendre pas mal pour essayer de gratter quelque chose. Bon, là, à mon avis, ils vont me faire la même. Non, ils sont pas du tout OK. Écoutez, c'est pas grave. On avance. On avance un peu. On va voir si on a des offres et tout. Si ça peut bouger de ce côté-là, niveau Mercato, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Gomez qui négocie aussi avec Lens. Attention, je pense qu'on est plus intéressants que Lens. Mais c'est possible que si Lens propose plus, qu'ils reviennent vers nous en disant « Non, mais attends, on va négocier plus. » Donc, il va falloir faire attention à ça. Thomas Savilès, j'ai oublié de le mettre en prêt. Tiens, attendez, dispo transfert. Non, il est déjà dispo pour un prêt. Ah, Thomas Savilès, je me souviens que moi, ce qui m'intéressait, c'était potentiellement le prêter. Alors, attendez, offre de prêt, voilà. Joueur important, club visé. Et là, je veux tous les clubs espagnols parce que, comme je l'avais raconté dans un autre épisode, lui, il est extra communautaire. Et en fait, s'il est prêté deux ans en Espagne, il va choper la nationalité espagnole parce qu'il est argentino-chilien. Et que les studios américains, deux ans en Espagne, ils peuvent choper la nationalité espagnole. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans la réalité, c'est un peu comme ça. Mais si c'est un petit peu plus complexe, c'est qu'il faut avoir... Je crois qu'il faut prouver que t'as un ancêtre qui a des origines espagnoles. Mais c'est plus ou moins facile pour à peu près tous les gens du continent sud-américain. Et du coup, il faut faire quelque chose comme ça pour s'en sortir. Alvaro Barreal, c'est pas cher. Mais est-ce que c'est vraiment exceptionnel, ça ? Non, 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 c'est pas... Non, non, c'est pas mal, mais c'est pas forcément ce que je cherche. Alors, Valentin Gomez. Oh, Valentin Gomez, j'espère vraiment qu'il va venir. J'espère vraiment qu'il va venir parce que c'est vraiment un bon joueur. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il faut être qualifié pour une compétition continentale. Lens va aussi être un championnatiste. Donc, c'est vrai qu'ils ont aussi cet attrait-là. Mais je pense qu'on peut aller chercher. Le seul truc, c'est joueur de rotation. Est-ce que ça va lui plaire ? Je ne sais pas. Bon, on voit que Guillaume reste un petit peu plus de potentiel qu'attendu. J'ai un peu peur. Il voudrait, je ne sais pas, quel rôle il voudrait avoir. Après, il pourrait être titulaire, en vrai. Si on regarde sa saison, il a fait quoi comme saison ? 6-78, c'est compliqué. C'est compliqué, 6-78. Toulouse, ils ont fait quoi ? 14e ? Ce n'est pas une très grande saison, quand même. Donc, ça, ce n'est pas un truc qui me rassure de ouf. Après, c'est vrai qu'il a des belles notes un peu partout. Oui, oui, Guillaume reste. Guillaume reste. Écoutez, on avance. On continue de voir les supervisions. On va voir le début du Mercato, là. Le 10 juin. Donc, ça va commencer à être intéressant. Ah, voilà. Des offres de prêt pour Simon Boisbré avec des clubs de Ligue 2. Alors déjà, PFC, joueur de rotation, c'est non. C'est mort. Ils ne veulent pas prendre le salaire en charge. Ce n'est pas très grave à la limite. Angers, je regarde un peu les centres d'entraînement en structure. Là, OK, on n'est pas trop mal. Quand, ça doit être mieux, non ? En structure, c'est mieux quand. C'est mieux à quand. Et je pense que Caen a fini 7e de Ligue 2. C'est plus intéressant pour lui d'être prêté à Caen en titulé régulier. Ça me semble pas mal, Simon Boisbré, il est au niveau Ligue 2. Écoutez, on va faire ça et on va refuser Angers. Alors là, vous voyez, Angers, c'est bien en soi. Mais moi, je regarde les infrastructures. Parce que plus elles sont bonnes, plus les joueurs peuvent progresser. Donc, c'est important. Diop offre genre de rotation à Paris, Paris FC. C'est non. Et titulé régulier cette fois à Angers. Écoutez, Angers, vous n'aurez pas Boisbré. Vous aurez peut-être Diop. Voilà, pourquoi pas. Marie Pan, Nantes, nous propose 1,9 millions. Il est à 2,5 millions. Écoutez, Marie Pan, 1,9 millions, ça part. Ça part, il ne nous demande pas de proposition salariale ou je ne sais pas quoi. On va faire ça, on va accepter. Je veux voir juste si je fais appel à un intermédiaire. Est-ce que... Ah ouais, alors attendez, c'est vrai que je n'avais pas fait encore une partie comme ça. Suivant. Voilà, terminé. Eh, même pour 10%, c'est plus ça. 10%, tu vois, si on enlève ça. Non, non, c'est plus intéressant. Donc écoutez, on va aller sur cet agent-là et on va le proposer via Transfer Room. Alors, non pas, tac, en offre de transfert. On va le proposer à 2,5 millions. Juste voir s'il y a des gens qui sont OK pour faire des offres. Alors, convaincre Minamino de se trouver un club. Je pense que ça va être compliqué. OK, OK. Je ne vais plus lui demander de se trouver un club. On va juste le vendre. On va lui trouver un club. On a du temps encore. Jacobs. OK, bon, c'est pareil. Il n'est pas content. Et Diata. Non, mais Diata, tu ne vas pas jouer. Donc, ne cherchez pas. Encore une fois, il va falloir attendre aussi que le mercato s'ouvre officiellement. Et c'est là qu'on commencera à avoir des offres. Voilà, là, je dis que c'est intéressant d'avoir des contacts et d'aller chercher potentiellement des agents extérieurs. Parce que ça, c'est un truc qui est arrivé. C'est arrivé cette année ou l'année dernière sur FM ? Non, c'est arrivé cette année, je crois, de la possibilité de vendre via des intermédiaires. Donc, c'est plutôt cool. Aladji Bamba est considéré comme formé au pays. OK, cool. Caio Henrique qui n'est pas appelé en équipe du Brésil. Mais comment il ne peut pas être appelé ? Il est extraordinaire. C'est fou. Enfin, je veux dire, le Brésil, c'est pas mal. Mais attendez. Sélection nationale, équipe première. Ils ont qui ? Waouh, qu'est-ce que c'est que cet affichage chelou ? Attends, attaque personnalisée, info générale. Voilà. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, tu as quoi en poste de piston gauche, là ? Je vois qu'il y a du Marquinhos et tout. Il y a Renan Lodi et Alexandro. Vous êtes sérieux ? Vraiment, vous préférez appeler Alexandro que Caio Henrique ? Renan Lodi, à la limite, je peux comprendre. C'est un bon joueur, Renan Lodi. Mais Alexandro, il ne faut pas déconner. Tiens, on va l'observer d'ailleurs, par curiosité. Mais Alexandro, attendez, il est en fin de contrat ? Il est en fin de contrat, Alexandro ? Faites voir, en relanceur, défenseur-relanceur ? Ouais, le physique est un peu dur. Le physique est un peu dur, il n'y a pas de détente. Mais c'est quand même pas un si mauvais joueur que ça. Je venais de lui chier dessus. Ouais, puis en plus, il est extra communautaire. Non, laisse tomber. Je venais de lui chier dessus et après, je me dis, pourquoi pas ? Balogun et Maripan, allez-y. Allez-y, partez là-bas. Voilà, Voivoda, ça faisait partie des joueurs. Observez, oh, il est moins cher que prévu. Et lui, il y a un truc qui me plaît. Ça fait partie des joueurs que j'avais observé, c'est qu'il est bon des deux côtés. Donc c'est un mec qui pourrait dépanner à droite et à gauche en cas de blessure, en cas de problème. En backup, il a un peu tout ce qu'il faut là où il faut. Il n'est pas extraordinaire, mais j'aime bien. Mergim, Voivoda, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vraiment pas un mauvais joueur. On va l'ajouter à la sélection par défaut pour, je veux un, tac, tac, trois mois. Pour trois mois, comme ça, pour cet été, on va continuer de l'avoir sous le coude et d'observer. Brody Spencer, c'est un peu léger, j'ai l'impression. C'est un peu léger. Oh, pourtant, ces notes ne sont pas si mal. Je trouve que les étoiles sont un peu dures. Mais après, je ne sais pas, il n'est pas extra communautaire ? Si, c'est extra communautaire, ça. Ouais, non, c'est extra communautaire parce que c'est un or irlandais. Non, ça m'embête. En fait, si je prends des extra communautaires, je veux que ce soit des joueurs très prometteurs ou des joueurs de grand talent. Ah ! Maripane, une offre pour Marseille. Commission de l'intermédiaire, 250 000. Est-ce qu'on gratte un peu ? On ne gratte pas, mais c'est mieux que Nantes. C'est mieux que Nantes. Ah, alors, ils sont OK. Est-ce qu'on communique avec les dirigeants ? Ils ne vont jamais vouloir qu'on déduise. On n'a pas assez dans le budget. On va essayer de communiquer avec les dirigeants. On va essayer. Je pense qu'ils vont dire que c'est mort. Oui, ils vont dire que c'est mort. Bon, ce n'est pas grave. On va reporter le transfert d'une semaine pour Valentin Gomez. Ça m'est arrivé déjà de faire ça. J'espère qu'on ne va pas le louper parce que si on le loupe, en fait, ce serait vraiment bien qu'on arrive à vendre un mec un peu cher d'ici là pour se mettre pas trop mal. Emmanuel Agbadou fait partie des joueurs relégués avec Reims. Emmanuel Agbadou, c'est... Pour un mec d'un mec 92, je trouve qu'il a pas... Si, il a un physique pas mal. Comme j'abuse, il est puissant. Il a une bonne détente. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal Agbadou. Mais ce n'est pas non plus extraordinaire pour un gars de 26 ans. Je pense qu'on peut trouver mieux. Il est pas mal. Mais encore une fois, ne soyons pas trop difficiles. Yévan Diouf. Ah, Yévan Diouf aussi, ça pourrait être une alternative. Ah, il a des notes qui m'embêtent un peu quand même sur la partie relance et tout. Oh, le 10 en décision, ça, ça me fait un peu peur. Ça, ça me fait un peu peur, le 10 en décision. Écoute, observe-moi encore un peu, Yévan Diouf. Encore une fois, j'observe beaucoup de joueurs de Reims parce qu'ils sont descendus en Ligue 2. Major en National, Omar Diakite. Ouais, c'est un peu ledge. Reda Kadra, majeur en Ligue 2. Genre, majeur en Ligue 1, il est un peu cher. Bon, Reda Kadra, bof. Bof, 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 bof. Barty, Ishikoglou. Ouais, vas-y, observe. C'est un mec que j'avais repéré aussi. Hugo Siké, je l'ai ajouté ou pas à ma liste ? Je ne l'ai pas ajouté. On va l'ajouter à la section des cracks parce que je pense qu'il le mérite au vu de son niveau. Et on va continuer de superviser tranquillement. Sergi Roberto. Alors, oui, Sergi Roberto. Pourquoi je l'ai observé ? Parce qu'il ne coûte pas très cher. Le truc-ci, il a quand même un salaire de port. Après, c'est plus que lui, il voudra venir en tant que titulaire. Il n'est pas si exceptionnel que ça. En vrai, je ne sais pas pourquoi, j'ai observé. C'était plus par curiosité. Des fois, on observe des joueurs. André Gomez. Alors, libre au milieu de terrain. Ça pourrait être pas mal s'il ne demande pas trop cher. Il a déjà des offres. Il a déjà des offres. Ça va être dur, je pense, d'aller le chercher. Écoutez, c'est au cas où. Khalidou Koulibaly. Alors, le salaire estimé fait que c'est niait. Il gagne combien ? Ah, je n'ai pas vu. Il gagne 2,5 millions par mois. Non, c'est indécent. Après, il est fantastique. Ça, dans notre défense... En pur défenseur, c'est exceptionnel, mais... Non, mais c'est un super genre, mais bon, on ne pourra pas le signer. Aubameyang, pas mal, mais non. Kajust. Yens Kajust. Il est un peu cher. Je trouve que Richardson est plus intéressant. En fait, je pense que si on devait prendre un mec, il vaudrait mieux prendre Richardson. Un peu moins cher, un peu moins de salaire. Au final, c'est plus ou moins un peu le même délire. Je pense que c'est pas mal. Jesper. Lindström, c'est pas mal aussi. On va l'observer. On va l'observer. Et Fran Garcia, bon, bah là, joueur intéressant, joueur de qualité, mais j'ai pas forcément envie. Nelson Viper, on va observer. Mohamed Belloumi, là, c'est toutes les pistes que vous m'avez proposées. Observation complète du joueur, encore une fois, c'est intéressant. Ladislav, Chrissi. Alors, Ladislav, Chrissi, on va pouvoir regarder un peu ce que ça vaut. En segundo volante, c'est pas mal. Il y a le 10 emplacement qui m'embête, quand même. Et le 8 en appel de balle. Je pense que pour un segundo volante, je pense que c'est trop léger. Par contre, je crois que pour un défenseur relanceur, c'est bien aussi. Il y a toujours le 10 emplacement, évidemment, le 10 en vision du jeu. Par contre, la technique défensive est sûre. Le physique est pas mal. Ici, il y a des notes mentales qui sont intéressantes. Assez déterminées, équilibrées. Il dicte son rythme, met le ballon sur son pied gauche pour débrider. Ah, il est gaucher, j'avais même pas tilté. Il préfère être à gauche dans une formation à deux joueurs, naturel. Ok, ok. Et il se jette pour tacler. Bon. Écoutez, on va le mettre dans la section par défaut. On va le garder 3 mois. C'est un mec qu'on peut observer, garder un peu à l'esprit. Pourquoi pas ? On va continuer d'observer définitivement tous ces mecs-là pour avoir un avis global et complet. Et on va continuer d'observer Benjamin Lecomte également. Et voilà, quoi. Et on avance. Et je pense qu'on va peut-être pas tarder à se laisser. Est-ce qu'on va recruter ? Bah oui, oui, bien sûr, on va recruter. Je veux juste attendre de voir s'il y a déjà des départs ou des trucs qui bougent un peu. On a notre petit Enzo Kuto qui s'en va. Bon, ça, on savait. Salissou, prêt à tenter des touches longues. Oh, ça, j'aime bien. Ça peut être intéressant, avoir un joueur qui fait des touches longues. Lui, il a assez de qualité en plus. Attendez, c'est où la note de touches longues ? Il est à 14. C'est pas mal, 14 en touches longues. Donc, ça vaut le coup de le tenter. Je pense que ça pourrait faire pas mal de dégâts. Kasum Ouattara, prêt, court avec le ballon sur le flanc gauche. C'est bien, il progresse. Kasum Ouattara, d'ailleurs, ça fait aussi partie des joueurs que je veux prêter. Je ne sais plus si je l'ai proposé via Transfer Room. On va le faire. Off de prêt. Joueur important. Et si possible, si vous prenez tout le salaire, c'est encore mieux. On va voir. Louis-Henriquet, entraîneur de la saison. Ah, on n'aura pas le titre. Bon, c'est mérité. Le PSG a fait quand même une très, très belle saison. Est-ce qu'on peut se renforcer à des postes en particulier défenseurs centrales ? C'est important pour nous. Bon, écoutez, Valentin Gomez, j'aimerais bien confirmer, mais il nous faut de la thune. Il nous faut de la thune. Est-ce qu'on ne peut pas basculer un peu de budget ? Ah non, non, on n'a pas de moyen de monter le budget transfert. On ne peut pas virer du... Parce que là, en fait, on peut juste virer du budget salarial. Non, attends, on peut. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Non, on peut monter le budget salarial, mais on ne peut pas monter le budget transfert. Ça, c'est un peu chiant, quoi. Bon, écoutez, on est pas mal. On avance. Je vais avancer encore un peu, voir s'il se passe quelques derniers petits trucs. Et si c'est le cas, on pourra commencer à se positionner sur certains joueurs. Là, on voit des joueurs, notamment, que j'avais l'opportunité de signer parce qu'ils se retrouvaient libres. Coquelin n'est plus libre, d'ailleurs. Donc, bon, c'est moins intéressant. Mais, ouais, il y a encore Madi Kamara, il y a Iann Hatcho, mais ce n'est pas forcément un joueur qui m'intéresse. Julien de Caron, ça, je ne l'avais jamais vu, lui. Attaquant avancé, oh, pas mal, pas mal, pas très cher. Effectivement, un joueur, pas mal. Mais, non, non, ce qui m'intéresse le plus, Portanova, c'est quoi, ça ? Ah, non, ce n'est pas forcément un rôle où ça m'intéresse. Il y a Yersen Chacon, que j'aime toujours beaucoup. Yersen Chacon, je crois qu'il est en fin de contrat. Attendez, le 31 décembre. Donc, en fait, Yersen Chacon, je me demande si ça ne vaudrait pas le coup, même carrément, d'être très greedy et d'attendre le 1er juillet, d'essayer de le signer libre pour l'hiver. Et comme ça, pendant l'hiver, après, on lui trouve un club en prêt, tranquillement. On verra, on verra. Luka Jovic, qui serait une bonne recrue, qui est libre, qui est en fin de contrat. Wow ! Luka Jovic, Luka Jovic. Ah, il n'est pas si ouf, hein ? Ah, il n'y a pas des notes de ouf, en fait, Luka Jovic, c'est un peu décevant. Et qu'est-ce qu'on nous propose aussi ? On nous propose pas mal de monde ici. Écoutez, ça, on connaît déjà, donc, c'est non. Harvey Napia, à une époque, c'était un hélié qui avait pas mal de potentiel, je me souviens. Ouais, c'est plus trop le cas, hein. Maintenant, c'est du pur physique. Bon, ça ne m'intéresse pas des masses, Harvey Napia. Brandon Williams, qui est libre, mais qui est extra communautaire. Il n'aime pas les gros matchs. C'est dommage, hein ? C'est dommage. Et puis, il faudrait le bosser un peu au cran au-dessus. 23 ans. Il n'est pas si mal, hein, quand même. Il n'est pas si mal. Ouais, il n'est pas dégueu. Ils ont option de prolongation de contrat d'un an, donc il signerait pas libre de toute façon. Donc, on oublie. Mathias Abaldo. Bonjour. On l'avait déjà repéré, lui ? Eh, c'est pas mal, ça. Alors, il a du physique à bosser, là, mais motivé. Ok, alors, toi, on va direct te mettre dans la sélection crack. Et on va continuer de l'observer. Mathias Abaldo, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien du tout. Et puis, bah, pour le reste, est-ce qu'il y a d'autres mecs qu'on peut observer un peu plus en détail ? Ouais, Rodrigo Riquelmet, tu vas m'observer ça. John Aramburu, tu vas m'observer ça. Et tout le reste, on va accuser réception. Et, bah, voilà, quoi. Voilà, on avance un peu. On continue d'avancer au fil du Mercato. C'est un épisode un peu plus long, vous savez quoi ? On va avancer un peu. On va continuer de laisser cet épisode se dérouler. Il ne s'est pas passé énormément de choses, mais ça fait partie. Bah, c'est la vie, quoi, tout simplement. Concarneau. Alors, attendez, Concarneau. Est-ce qu'ils ont été relégués ? Non. Concarneau, ils se sont maintenus. Alors, Concarneau, ils ont des infrastructures un peu pour Rave. Est-ce que Boisbré, il a déjà des offres ? Près quand ? Près Concarneau ? Non, autant qu'il aille à Caen. Il jouerait en milieu centre, joueur important ? Non, non, non. Je préfère qu'il aille à Caen. Je préfère qu'il aille à Caen, même en titulaire régulier. Vassilier Adzic. Bon, c'est clairement un joueur très intéressant. On va l'ajouter dans les cracks indéfiniment et on va continuer de l'observer un peu pour avoir plus de détails. Pas de club intéressé par Thomas Aviles. On va faire une offre un peu différente. On va le proposer. Ton de jeu convenu, titulaire régulier. Et en club visé, on va recommencer avec tous les clubs du pays, Espagne. Parce que pour le coup, lui, vraiment, je vais le prêter en Espagne. Mais je suis prêt à attendre. Je suis prêt à attendre. Je suis prêt à être assez patient là-dessus. Je ne ferai pas trop la fine bouche. Offre de Nantes pour Crepe Indiata. Ah, voilà. Alors, l'offre de Nantes. 1,4 millions, 550 000. Au total, en gros, ça ferait un total. Attendez, c'est où que c'est indiqué déjà ? Ouais. Bon, ce n'est pas si ouf que ça, je trouve. Est-ce qu'on peut gratter un peu autre chose ? Pour le pourcentage du profit de la revente, honnêtement, je m'en fiche complètement. Aucun intérêt à ça. Après apparition en championnat, je n'ai pas confiance en ça. Donc, moi, je serais plutôt prêt à te le vendre pour 1,8 millions et 600K en trois fois. J'aurais pu négocier plus, mais écoutez, Crepe Indiata, c'est ciao. Voilà. Demande de prêt, Damien pour Ouattara. Joueur de rotation ? Non, ça, ça m'embête. Joueur important ? Bah, non, en fait. C'est toujours important, c'est bon, du coup, je ne comprends pas. Accepter l'offre ? J'espère que ça a fonctionné, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Au pire, s'il est joueur de rotation, il est joueur de rotation, tant pis. Guillermo Maripane a trouvé un accord pour quitter le club et rejoindre Nantes. Il a rejeté l'offre de Marseille ? Ah non, mais c'est chiant, ça. Nantes, ils avaient offert vachement moins. Mais pourquoi il part à Nantes plutôt qu'à l'OM ? Ah, ça, ça m'embête. Ah merde, j'aurais dû refuser l'offre de Nantes dans la foulée. Bon, écoutez, on ne va pas faire la fine bouche. On dit au revoir à Maripane. Parce qu'en fait, si on garde deux mecs... Ah, une compensation ? Alors, attends, on va négocier parce que ça, c'est beaucoup trop élevé. Allez, à 275, je veux bien. 350. Rejeter indemnité. Et il ne veut pas, du coup. Putain, mais quelle casse-burne, vraiment, les mecs. Ils sont pénibles, quoi. Bon, on va proposer, alors non pas à des clubs visés, mais on va proposer à 2,4 millions. Voilà. Et on va essayer de se débarrasser de Crépin Diata. Bon, écoutez. Voilà, parfois, il faut... Non, mais ça, voilà, ça m'embête. Après, ça, c'est des mecs qui valent tellement peu et qui sont tellement peu intéressants. Attendez, je l'ai ajouté, lui, à Laïs. Que parfois, je pense que ça vaut le coup, quand même, de gratter un peu, même en forçant légèrement, pour essayer d'obtenir un peu plus. Alors, Nantes fait intérêt de ça... Bah oui, 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 mais tu vas l'avoir. C'est juste qu'il va falloir faire un effort. Mais au final, s'il me propose 2,3 millions en cash et que l'autre, il accepte 400K, pourquoi pas ? Pourquoi pas, en vrai ? Eden Diop, qui va être prêté au SCO. Écoute, Eden Diop, on va te dire au revoir. Tu vas pouvoir progresser. Tu vas pouvoir poursuivre ta formation. Et on établit des rapports de match. Est-ce que je l'ai fait avec Simon Boisbré, ça ? Je ne sais plus. Non, attendez. C'est Boisbré qui a accepté déjà un autre prêt ? Je ne me rappelle plus. Attendez, on va essayer de retrouver ça tranquillement. Ouattara, nananana, couteau. Ah, je ne sais plus. Je ne le vois plus. Ça se trouve, c'est sous mes yeux. Mais non, non, ce n'est peut-être pas le cas. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On ne va pas se prendre la tête là-dessus. De toute façon, l'important, c'est que le joueur soit en prêt. Eden Diop. Ah non, c'est Eden Diop, c'est ça. C'est Eden Diop. Voilà, il est prêté. Tranquille, Mathias Sabalot. Ben non, Eden Diop, c'est celui que je viens de prêter. Je perds la boule. Je dis n'importe quoi. Malfleury qui s'en va. Ah oui, c'était notre joueur. Écoute, bon vent, Geoffrey, tu ne nous intéresses pas plus que ça. 2,4 millions en cash de Nantes et Toulouse. C'est oui. C'est oui pour les deux. Voilà, ça, ça m'intéresse. Bon, Thomas Saviles, il va falloir qu'il attende. Boisbré a accepté sa prolongation. Ça, c'est très bien. Et il est en prêt à Caen. On accepte. On établit les rapports de match. Et on lui dit au revoir. Et on le remercie pour tout ça. Et on espère que ça va bien se passer de ce côté-là. Alors, compensateur de 800k. Non, mais on va se calmer. Compensateur de 525k. On va... Alors, attendez. On va négocier. On va négocier à 500. On va négocier à 650. Très bien. Bon, bah, Toulouse, c'est mort. On va négocier avec Nantes. On va négocier 450. 475. Allez, on accepte. Et tu te casses à Nantes. Et on n'en parle plus. Et au final, on sera pas mal sortis, je pense, avec cette méthode-là. On avance encore un tout petit peu. Mais je pense que Boisbré est content de la promesse. Voilà. Annulation du prêt de Ouattara. Ah, on a déjà trop de joueurs qu'on prête au même pays. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Bah ouais, on a pas mal de joueurs en prêt, là, actuellement. Bon, bah, écoutez. Ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va devoir rappeler pas mal de monde. Et on va voir un peu comment on se débrouille de ce côté-là. Vous savez quoi ? Je me remets en grand. Je me remets en grand parce que je regarde un peu la durée. On est déjà à 53 minutes de vidéo. On s'est fait plaisir. C'est un gros épisode un peu mercato et tout. De toute façon, ces séquences-là sont toujours très très longues dans le jeu. Ce que je vais faire, c'est que d'ici au prochain épisode, je vais commencer un peu à préparer potentiellement la nouvelle saison. Je vais avancer un petit peu. Je vous reprendrai s'il se passe un truc assez vite. Mais je vais commencer à préparer les prémices de la nouvelle saison. Essayer de vendre des joueurs. On va voir comment ça se passe. Évidemment, dès qu'il se passe un truc intéressant, je vous reprendrai directement. Le but, ce n'est pas de vous faire rater tout ce qui nous plaît dans le mercato. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Évidemment, ça m'aide pour le référencement. Ça met en avant mes vidéos et ça permet de construire une petite commune puisqu'il y a de plus en plus de gens qui viennent voir les vidéos et qui me découvrent. Merci à vous tous, déjà, pour le soutien. C'est très très apprécié. N'hésitez pas non plus à commenter. Donnez votre avis aussi sur le mercato. J'en tiens compte du mieux possible. Là, je vais tourner deux épisodes d'avance. C'est possible que je n'en tienne pas compte dès le prochain épisode. Mais pour celui d'après, je ferai toujours attention. Le mercato est long. C'est tout l'été. Donc, de toute façon, je regarderai quand même ce que vous dites. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et puis, évidemment, si vous avez envie de voir la suite de cette partie avec la S Monaco, vous pouvez vous abonner aussi. Il y a aussi une partie avec Tospin où je m'amuse à essayer de faire monter un genre de tennis au sommet du tennis mondial. Bon, voilà, ça peut vous plaire aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.